Musique Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonsoir Julie, merci de m'honorer de ta présence pour l'émission Les cheveux dans les yeux. Nous sommes ce soir en direct de Québec, avec un décalage horaire, mais une bonne connexion. Merci d'être là ce soir, Julie, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Bonjour Ève, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée dans ton émission, ça me touche beaucoup. J'ai hâte de partager avec toi. On ne se connaît pas, ou on se connaît très peu à travers les réseaux. La raison pour laquelle tu es là, c'est que je t'ai découverte à travers, on va dire c'était Facebook il me semble. Voilà, mais je te suis régulièrement et donc c'était lors du premier confinement que nous avons fait connaissance et tu as participé au projet Allez-Vient pour mettre en lumière notre beau métier. Donc je vais te poser la première question, la seule et l'unique que je pose à tout le monde, c'est Julie, donc Julie Véron, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. La coiffure, pourquoi ? La coiffure, pourquoi ? J'ai commencé la coiffure, j'avais 17 ans, puis au départ c'était un hasard, un gros 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 hasard d'être dans la coiffure parce que j'aimais les cheveux, puis j'aimais coiffer, mais j'avais comme une envie d'indépendance, puis je ne savais pas trop quoi faire exactement. J'ai choisi la coiffure parce que je trouvais que c'était plaisant d'aller dans les salons de coiffure, puis je trouvais qu'il y avait une ambiance, quelque chose qui émanait des salons de coiffure à cette époque. Je parle des débuts des années 2000, donc voilà. Et ça a été vraiment un hasard, je n'avais pas vraiment de talent au départ, mais j'ai travaillé dur pour y arriver, puis aujourd'hui je ne ferai rien d'autre à part ça. Donc ce n'est pas un conseiller d'orientation qui te dirige ? Non, absolument pas. Je travaillais très bien à l'école, j'étais au lycée en seconde à l'époque, sans but exactement, vraiment. Soit je passais le bac, soit je continuais sur la voie professionnelle. Je n'étais pas trop faite pour rester assise sur les bancs d'école, mais j'avais quand même des capacités à le faire. Mes parents ne voulaient pas trop que je fasse de la coiffure, ce n'était quand même pas très bien vu à l'époque. On parle de ça, ça fait une vingtaine d'années à peu près. Donc à l'époque, c'était encore la coiffeuse ou caissière, c'était pareil. Je m'excuse de dire ça, mais c'était un peu ça que ma mère voyait. Puis finalement, je me suis quand même lancée là-dedans, malgré tous les noms qu'on m'a pu me dire. Et j'ai suivi ma voie en travaillant fort. Puis en ayant des fois des expériences professionnelles pas trop évidentes, mais ça fait partie des joies de l'apprentissage de notre métier. OK. Alors je précise d'abord, bravo, d'avoir persévéré. Et ensuite, je précise que cette émission est destinée aux coiffeurs, mais également au grand public. Super. Parce que justement, je trouve qu'on ne connaît pas assez tous les talents, la force qu'il faut pour être coiffeur. Et toi, tu en parles souvent et tu pousses souvent des coups de gueule. D'ailleurs, on te connaît assez pour ça. Oui. Pour être quelqu'un qui choisit tes clients, pour être quelqu'un qui fait ce qui lui plaît et pas forcément ce qu'on attend d'elle. Donc, je vais poursuivre une chronologie assez classique. Je vais juste te demander si tu as fait un apprentissage normal ou en école privée. Comment est-ce que tu as fait ton apprentissage ? Alors moi, j'ai fait mon apprentissage à Toulouse, donc au CFA, en tant qu'apprentie. J'ai fait trois ans de CAP. Et ensuite, j'ai fait deux ans de brevet professionnel styliste-visagiste. Aucunement en relation avec ce que je fais aujourd'hui. On s'entend qu'à l'époque, il fallait faire un choix. Puis moi, le défrisage, ça ne me tentait pas, ni la permanente. Donc, pour le BP en tout cas. Donc, voilà, j'ai eu mes examens. Je ne sais pas trop comment, parce que je ne sais pas trop comment j'ai fait pour avoir mon CAP et mon BP du premier coup. Ah oui, le BP. Tu es allée jusqu'au BP. J'ai fait cinq ans d'apprentissage, en fait, CAP-BP. Donc, voilà, j'étais dans des salons où les apprentis faisaient vraiment le ménage, l'application de Racine et c'était tout, à peu près tout ce que ça faisait. Et j'ai quand même réussi à avoir mes diplômes. Puis après, c'est des rencontres, en fait, qui ont fait la suite. Mais oui, cinq ans d'apprentissage. OK. Parce qu'on oublie de dire que cinq ans jusqu'au brevet professionnel. Le brevet professionnel, c'est le diplôme obligatoire pour se mettre à son compte un jour, si on le souhaite, ou être responsable de salon. Donc, ce n'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Voilà, c'est un métier qui s'apprend. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation qui consomme vite, qui apprend vite, qui veut tout vite. Les clients ont aussi l'impression que tout s'apprend vite. Donc, si tu peux nous dire ton parcours un petit peu, comment tu es arrivée, les rencontres que tu as faites pour être arrivée là où tu as décidé d'aller. Voilà. Oui, en fait, après mon apprentissage, je suis rentrée dans un salon qu'on appelle chaîne, qui m'a fait énormément évoluer malgré tout ce qu'on peut dire sur les chaînes. Moi, j'ai vraiment adoré travailler là. Ça a été des défis, ça a été beaucoup de clients, en fait, sur lesquels j'ai pu m'exercer. Ça n'a pas toujours été glorieux, mais en tout cas, je les en remercie aujourd'hui d'avoir été là à ce moment-là. J'ai adoré travailler là. Écoute, pour le nommer, c'est les salons Deloitte, dans le sud de la France. Je suis tombée sur une manager qui avait la dent dure, mais qui était vraiment, qui était vraiment, en fait, quelqu'un du même, puis qui m'a obligée, en fait, forcée à aller chercher les choses plus loin. Donc, j'ai travaillé avec elle. Après ça, bon, ben, j'ai quand même changé beaucoup de salons. J'ai dû faire au moins une dizaine de salons. J'ai travaillé dans des petits, dans des gros. J'ai travaillé à la campagne, à la ville. J'ai fait beaucoup de choses. Mais moi, au début, je coupais les cheveux, quoi. La couleur qu'on connaît aujourd'hui, quand j'étais employée, ça n'existait pas, quoi. Je veux dire, le balayage, les mèches, c'était très classique. C'était très la petite racine de Madame Hintel, le petit flash, les quelques papiers par-dessus. Mais je coupais les cheveux. J'avais déjà cette envie, en fait, de couper les cheveux, puisque de ma formation de styliste visagiste, c'est ça qui était ressorti. Et puis, j'ai fait beaucoup de formations en ce sens-là. Et j'ai ouvert mon salon à Toulouse en 2014. Ah oui, d'accord. Donc, un premier salon, tu avais quel âge ? Oui, j'avais 30 ans. J'ai ouvert à 30 ans. Ok. J'ai eu un salon de 2014 à 2016, que j'ai gardé deux ans et demi à peu près. J'ai beaucoup aimé ça, avoir mon salon. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas un salon qui était fait pour moi. J'ai fait une reprise de clientèle. D'accord. D'un franchisé ou d'un indépendant ? Un indépendant, en fait, qui était en chute de chiffre d'affaires et qui a vendu, en fait, pour une bouchée de pain, le salon. Et je l'ai repris avec la clientèle qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'au début, j'avais peur, en fait, de faire une création, ce que j'aurais dû faire maintenant avec le recul. Mais j'ai travaillé là pendant deux ans. Je n'ai pas vraiment pu, su, exploiter ce que je voulais faire. Ça a été quand même une belle expérience de chef d'entreprise. Mais je l'ai vendue. Ça a super bien marché. J'ai triplé le chiffre d'affaires en deux ans, quand même. Mais j'en avais marre. J'en avais assez d'être esclave un peu de ce milieu. Et je n'avais pas le tempérament que j'ai aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut penser. Je n'étais pas encore comme aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Je me suis envolée pour le Québec en 2016. Voilà. OK. J'ai vendu ma maison. Donc, tu as vendu ton affaire en France. Et tu es venue au Québec directement comme ça. Oui. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en France entre cette période-là, on dira, 2014, 2015, 2016. En tout cas, qui ont fait que je ne me sentais plus à l'aise de rester là. Puis, j'avais envie de faire d'autres choses. Le Québec, ça s'est imposé que j'ai eu une offre d'emploi qui s'est présentée à moi d'un monsieur qui a plusieurs salons puis qui cherchait des employés. Parce qu'ici, il y a une très grosse pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il cherchait des employés. J'ai envie de te dire, comme en France, la pénurie de main-d'oeuvre, elle est également en France. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Je l'apprends de plus en plus. Je l'apprends maintenant. Parce que moi, quand je suis partie, ce n'était pas encore le cas. En 2016, ce n'était pas encore le cas. Ça va faire cinq ans. On dirait qu'aujourd'hui, quand je vois des offres d'emploi se présenter sur les groupes et tout, on dirait que ça vient comme ici. Mais ici, c'est épouvantable. Ici, c'est épouvantable. D'accord. Moi, écoute, j'ai un salon qui fait 160 mètres carrés. On est trois dedans. Et puis, j'ai de la clientèle. J'ai du monde. Mais c'est ça. Alors, 3 pour 160 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup. On est d'accord. Mais non. Vous avez beaucoup de place. On a énormément de place. On a beaucoup de place. Donc, non, non, ce n'est vraiment pas beaucoup. Puis, je n'ai pas de candidature pour ça. Pas du tout. D'accord. Donc, c'est quand même des fois difficile. Mais c'est ça. En fait, ici, la pénurie de main-d'œuvre a fait que les employeurs, en fait, vont même recruter jusqu'à l'étranger. C'est génial. En fait, il y a des chasseurs de tête maintenant en coiffure. J'ai appris ça. Oui, oui. Et recruter un coiffeur, ça peut coûter jusqu'à 4 000 euros maintenant. Oui, c'est ça. Exactement. Sans certitude que le recruteur… Donc, tu vas rester. Oui, c'est ça. Oui, tu vas rester. Oui, oui. On en est là. Est-ce que tu penses que ce problème de pénurie de main-d'œuvre, ça vient de ce qu'on a fait du métier ? La pénurie de main-d'œuvre, en fait, j'ai l'impression que ça vient que… Quand tu dis ce qu'on a fait du métier, qu'est-ce que tu veux entendre par là ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Comme on en a parlé, comme on l'a… Tu vois, ce qu'on disait, c'est qu'aux États-Unis, tu dis que tes coiffeurs, c'est « waouh ! » Oui. Et en France, c'est « waouh ! » Non, c'est ça. Ça tend à changer, je te dirais. Ça tend. On est des vrais artistes maintenant, quand on est coiffeur. En France, j'en vois beaucoup de grands coiffeurs qui sont quand même considérés comme des artistes, vraiment. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre, elle vient vraiment du fait qu'il y a trop de salons. Et il y a trop de gens, en fait, qui se montent à leur compte ou qui coiffent, qui font par exemple leur CAP, leur BP, puis qui coiffent au black, en fait, c'est ça. Moi, pour moi, la pénurie de main-d'œuvre, elle vient de là. Ça vient vraiment, en fait, ça vient vraiment du fait que tout le monde pense qu'il peut se tailler la part du lion, je m'excuse de parler comme ça, en se disant que le patron, j'en vois des fois sur les groupes ou quoi, le patron, il ne paye pas assez, puis il s'en met plein les poches, puis moi, je vais faire ça aussi, puis je vais être coiffeuse à domicile, j'adore les coiffeuses à domicile, je ne dénigre personne en passant, vraiment pas. Mais du coup, si tout le monde se met à son compte, il n'y a comme personne pour remplir les chaises, en fait, de salariés. Et même maintenant, il y a un nouveau phénomène. Ici, c'est très ancré, par exemple, en France, je sais que ça a tant à venir, mais la location de chaises qui arrive, c'est-à-dire que tu es indépendant, puis tu viens faire ton indépendant dans le salon de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Je ne trouve pas que ça soit une belle valeur d'entreprise d'avoir des indépendants, chacun dans une même entreprise, mais après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis de la génération où j'aime ça avoir des salariés pour avoir un esprit d'équipe, pour avoir une équipe, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont une autre vision, puis c'est correct comme ça. Mais moi, pour moi, c'est ça. C'est que tout le monde veut être indépendant. Elles viennent de là, la pénurie de main-d'oeuvre, vraiment. OK. Alors, en France, nous, on a l'auto-entrepreneuriat qui fait que c'est plus simple aujourd'hui d'être à son compte. Et effectivement, les coiffeurs sont beaucoup à domicile. Et d'ailleurs, moi, en salon, on m'appelle beaucoup pour savoir si je propose ce service-là de coiffer à domicile, ce à quoi je réponds non. Et tu sais, il y a aussi des applications de massage, de coiffeurs, de poses de vernis qui tendent aussi à amener, à faire croire au coiffeur que c'est simple d'aller coiffer à domicile. Donc, pour nous qui sommes formés, nous allons expliquer que quand tu vas pour une couleur et qu'à la fin, la couleur, ce n'est pas celle qu'on t'a expliquée, mais c'est une autre. Tu n'as pas forcément pris avec toi les tubes de couleurs, ce qu'il faut. Donc, tu te retrouves chez des gens aussi parfois qui continuent de mener leur vie, qui ne t'accordent pas forcément. Tu es avec un éclairage qui n'est pas forcément le tien. Voilà, comme c'est un métier très, très artistique, on oublie aussi le côté technique du métier qui est très, très long, très, très lent et laborieux à maîtriser et à apprendre. Et du coup, on se retrouve effectivement avec des jeunes qui font coiffure pendant, allez, deux ans, deux, trois ans et qui enchaînent par un statut d'auto-entrepreneuriat ou de location de fauteuil, peut-être, pour ne pas subir un employeur. Peut-être, aussi peut-être que... Mais je pense que c'est un faux... Je pense qu'il y a une fausse croyance en fait dans notre statut d'entrepreneur et de patron. Puis ça, je le vois trop souvent. Puis des fois, ça m'agace un peu parce que je trouve qu'on pense encore comme dans les années 80. Dans les années 80, début 90, oui, les coiffeurs étaient riches et ils gagnaient bien leur vie. Ça, c'est sûr. Les grands de ce nom, je ne citerai pas de nom, mais qui ont plusieurs salons, puis qui ont fait des carrières, puis qui ont réussi. C'était dans les années 90. Aujourd'hui, un patron, il tire la langue un peu. Ça fait partie des choses aussi pourquoi je suis partie de la France. Parce que les charges sociales, les charges salariales, la location des locaux, les employés quand ils sont malades, les affaires de même. Des fois, le patron est moins payé que ses employés. Et quand l'employé demande une augmentation de 200 euros, par exemple, ça se peut que le patron, des fois, il ne se verse même pas de salaire puis qu'il ne peut pas faire plaisir parce que même lui, il n'en a pas d'argent. Même lui, il ne peut pas donner. Ce n'est pas parce qu'on fait X clients que l'argent rentre dans la caisse que forcément, c'est comme l'eldorado. Il ne faut pas confondre recettes et bénéfices. Ça, on me l'a toujours dit. Puis même moi, avant de me monter à mon compte, je pensais que mon patron était un escroc. Puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Que oui, il a fallu mettre des stratégies en place pour tirer son épingle du jeu. Et j'adore quand, Ève, tu parles des prix parce que ça fait partie en fait des stratégies que nous devons mettre en place. Mais on dirait que ce n'est pas ancré encore dans la tête des majorités des employeurs. Et fixer un prix élevé, ce n'est pas voler les gens, c'est juste estimer son travail en fait et se mettre en valeur par rapport à son travail et dire que oui, je vaux ça. Et qu'on n'est pas obligé de travailler comme des dingues. on peut avoir, mettons, cinq clients par jour, facturer correctement et avoir un bénéfice à la fin de l'année ou je ne sais pas quoi. Mais c'est encore trop peu. Il y a beaucoup de patrons. En fait, moi, je faisais partie de cette mouvance-là de il faut travailler plus, en faire plus, vite, vite, mettre plein de clients dans son salon pour finalement, en fait, gagner trois francs, six sous et ne pas avoir le bénéfice et ne pas avoir la possibilité de payer des employés correctement. Ce n'est pas parce qu'un salon est plein qu'il est rentable. Ça, on le sait à force d'expérience, malheureusement. Donc, moi-même, j'ai mis beaucoup de temps avant de monter mes tarifs. Ça ne fait que deux ans que je suis dessus vraiment à fond. donc, je peux dire que les clients sont réfractaires aussi, mais que c'est non négociable et qu'on peut toujours aller ailleurs. Mais effectivement, comme toi, j'ai pris le temps de réfléchir pendant le confinement encore plus. J'ai consolidé ça de me respecter, de respecter ma formation, le temps que me demande l'apprentissage d'un métier comme ça. Et je considère que nous sommes des athlètes de haut niveau, que nous travaillons avec notre corps, mais pas sur le trottoir. Et que c'est vrai qu'il faut un peu faire tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois, tu te fais aussi un peu attraper par les coiffeurs eux-mêmes qui estiment que tu voles tes clients. Donc là, je ne comprends pas trop la démarche, mais c'est pour ça que je fais des interviews parce qu'il y a de la place pour tout le monde, que moi-même, j'ai un petit salon, voilà, dans lequel j'officie personnellement, donc je ne délègue pas 10 ou 15 salariés travaillés à ma place, mais peut-être que je vais le faire et je le ferai en ayant bien conscience de comment je dois former mes salariés, comment éviter le turnover, comment éviter le manque de personnel. Et ça, c'est vrai qu'on se retrouve en face d'une clientèle qui ne comprend pas ça. Non, effectivement, c'est vrai. Puis, il y a tellement de stratégies, moi aussi, parce qu'en fait, j'ai découvert ici au Québec une façon différente de manager aussi, de faire, d'attirer les salariés parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas nous qui choisissons les salariés, c'est les salariés qui nous choisissent. donc, il faut être le plus attractif possible et ici, j'ai découvert vraiment la rémunération à l'effort au chiffre d'affaires qui existe déjà en France mais quand je parle ici, on parle d'un pourcentage de chiffre d'affaires et pas juste une petite prime à la fin du mois parce qu'on a dépassé un petit peu. Ici, ça peut aller jusqu'à 50% de rémunération de son chiffre d'affaires donc, ce qui est quand même intéressant pour les salariés à partir d'un objectif atteint au monde 42, 44, 46, 48, 50 en fonction de l'ancienneté et tout ça donc, ce qui n'est quand même pas négligeable je veux dire, moi, je vais parler de chiffres mais quand j'ai commencé ici en tant que salarié ça pouvait arriver que je gagne 2 500, 3 000 par mois de salaire de salaire dans ma poche voilà parce que en fait on rémunère les coiffeurs mieux mais parce que en fait aussi on facture on facture mieux oui voilà comme tu disais tu disais hier sur un post où tu écris je crois une fois par semaine j'ai découvert toutes les semaines tu publies un article et donc hier il était sur entre autres les coiffeurs qui passent 6 heures sur une réalisation d'une couleur et qui encaissent 100 euros à la fin oui alors ça paraît cher pour le client peut-être oui en termes de revenus là direct pour le coiffeur effectivement je le connais ce genre de couleurs et tu parlais aussi de ces clients qui appellent tous les salons pour savoir lequel est le moins cher oui j'ai envie de dire lequel est formé lequel a les produits qui vont correspondre à la réalisation parce que là aussi il faut aller en stage pour connaître les produits les nouveautés qui arrivent et combien de coiffeurs travaillent avec les mêmes colorations qu'ils travaillaient il y a 20 ans alors que le métier change de mois en mois presque de jour en jour c'est même que l'année en année voilà et du coup j'ai bien aimé ton post d'hier qui à chaque fois remet un petit peu les choses et je pense que peut-être tu attires des coiffeurs aussi comme ça à défendre la position ta position c'est de choisir toi tes clients oui et d'arrêter les vampires oui j'ai envie de t'exprimer là-dessus j'ai trouvé que c'était un post super intéressant parce qu'il parlait d'un peu près tout c'est ça parce qu'en fait ben moi j'ai on a tous vécu cette ben moi dans ma génération toi sûrement dans la tienne parce qu'on n'est pas si éloigné que ça où le client est roi était roi faisait ce que on faisait on exécutait ce qu'il voulait on avait madame machin qui venait toutes les semaines faire son petit brushing sa petite couleur de racine on faisait les mèches de madame untel tous les deux mois puis c'était les mèches au papier tac 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 puis voilà on avait la coupe au carré de madame X voilà aujourd'hui on n'est plus là-dedans aujourd'hui on est des réels artistes avec des formations qui nous coûtent cher parce qu'on veut exceller dans le métier on veut être des bons professionnels des bons techniciens et pour être un bon technicien on se paye des formations on va on regarde on prend le temps d'être alerte en fait puis de regarder pas mal d'affaires d'aller en formation etc donc tout ça ça a un coût ça a un coût de temps mon temps coûte de l'argent quand je regarde une vidéo pour me former ça coûte de l'argent à mon temps quand je vais en formation ça me coûte de l'argent à mon porte-monnaie parce que je le paye on peut donner pour le grand public même pour les coiffeurs une formation ça va en gros de 150 euros à 1200 euros la journée ouais en sachant que plus plus c'est expert plus c'est de l'ordre de 1000 euros exactement jusqu'à 1500 même plus encore moi je suis en train de m'en payer une à 3000 en ce moment de management de psychologie puis de choses comme ça qui vont faire en sorte que je vais aller chercher quelque chose de différent donc ça me coûte 3000 mais tu sais je vois pas ça comme un coût comme un fardeau comme un truc qui va me tenir à la cheville 3000 oh mon dieu je vois ça comme un investissement pour le futur mais tout ça ça a quand même un certain tarif même si je vois comme un investissement pour le futur puis je considère plus que mon client est roi chez moi du tout je considère plus ça je considère que la patronne du lieu c'est moi j'ai suffisamment de connaissances j'ai suffisamment de choses à amener que en fait si on vient me voir on vient me voir pour moi pour ce que je vais pouvoir apporter aux cheveux à la personne on me choisit en fait on choisit de venir chez moi donc moi je choisis en fait qui c'est qui rentre chez moi par mes tarifs d'abord dans un premier temps parce que je facture cher moi mes prestations c'est pas rare ça tourne autour j'ai une fiche moyenne de 300 dollars à peu près voilà c'est énorme ce qui va paraître énorme pour beaucoup de coiffeurs parce que fiche moyenne moyenne à 300 dollars c'est énorme ouais c'est ça mais oui parce que ça peut aller de 450 500 après ça descend ça dépend parce que moi je fais pas juste de la coupe je suis dans la couleur beaucoup et du coup quand je colore je facture tout c'est à dire la dose de suple la déco le balayage tout est facturé je veux dire il n'y a rien qui est oublié pour avoir un résultat au top par contre c'est vraiment un résultat comme quand tu vas dans un magasin de luxe tu t'attends à avoir un service c'est la même chose quand tu rentres chez moi tu t'attends à avoir un service donc le prix en vaut la chandelle en quelque sorte si on peut dire ça comme ça c'est mon engagement envers mes clients ça par contre c'est mon engagement envers mes clients ok c'est ça mais du coup ce qui fait que que j'appelle les vampires oui parce qu'il y a des gens il y a des gens qui qui magazine moi j'appelle qui cherche qui essayent de trouver un lieu mais moi quand je vois que le lieu n'est pas pour eux je le dis ouvertement je le dis ouvertement j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui m'a demandé est-ce que tu peux me poser des rallonges je t'amène les cheveux puis tu me les poses non je m'excuse mais tu vas peut-être pas aller amener ton steak parce que tu trouves que celui qui est vendu au restaurant est trop cher c'est la même affaire je veux dire c'est ça c'est intéressant donc toi tu es cash tu le dis comme ça et alors comme j'ai lu aussi de toi que tu avais le syndrome de l'imposteur à un moment donné et j'ai vu dans la réalisation de je crois ton deuxième salon à Québec je ne suis même pas sûre que tu as fait poser un grand portrait de toi sur tout un mur carrément j'ai trouvé ça génial parce que je suis passée par le même syndrome le même voilà et j'ai une photo de moi en grand dans mon salon sous l'eau et je me suis dit alors là je dis il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre mais moi je comprends tout toutes les steppes pour arriver là donc si tu peux nous parler du syndrome de l'imposteur que je pense beaucoup de coiffeurs ont aussi et de femmes et peut-être d'hommes et bien vas-y car c'est bon le syndrome de l'imposteur déjà c'est de se sentir en fait de se sentir un peu à la bonne place mais ne pas l'avoir mérité de se dire qu'on est là mais qu'on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on ne sait pas comment ça se fait qu'on est là donc ça c'est ça c'est et puis de faire des réalisations puis de se dire je ne sais pas je ne suis pas sûre est-ce que ça va moi j'ai vraiment comme un doute permanent qui est au-dessus de ma tête comme ça ici tu parlais de la photo que j'ai fait poser dans mon salon écoute c'est épouvantable j'ai mis 6 mois je pense à décider oui non oui non oui non oui non épouvantable je me suis dit les gens vont penser que je suis une narcissique ça ne se peut même pas que je me suis mise en grand comme ça parce que je me sens comme je ne sais pas quoi pas du tout vraiment pas du tout je sais pas ça la démarche je sais que c'est pas ça mais je pense que beaucoup de gens vont penser ça oh seigneur puis en plus quand ils me l'ont posé j'étais à la place où je suis aujourd'hui puis la photo je la vois là en ce moment puis je me suis dit je ne regardais pas je ne le regardais pas la poser je ne le regardais pas puis tout d'un coup il avait fini puis je regarde je me suis dit oh c'est vraiment gros je me suis dit mon dieu ma tête elle est grande de même c'est énorme oh mon dieu écoute donc là non mais les gens le prennent super bien en fait ils disent que c'est artistique que ça fait bien que c'est moi en train de travailler puis que c'est correct comme ça puis que c'est moi la patronne du salon puis que ça ne devrait pas être personne d'autre en fait finalement donc c'est bien mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur de se sentir incroyablement chanceux sans penser qu'on l'a mérité je commence à en guérir en fait de plus en plus parce que je sais que je travaille beaucoup je le sais je le vois tu vois aujourd'hui j'étais en train de travailler mon salon est fermé puis je donne de la formation en ligne donc c'est je travaille beaucoup oui de ça aussi on va parler après le syndrome de l'imposteur parce que tu as développé des formations pendant le confinement mais du coup je suis sûre que tu as bien tout dit pour d'autres coiffeurs qui te regarderaient ou même pas coiffeurs le syndrome de l'imposteur c'est ça en fait moi la seule chose que je pourrais dire là dessus c'est que ça se soigne malgré tout on vit bien avec ça mais je te dirais que ça va être fou ce que je vais te dire mais tu vas comprendre j'aime bien l'avoir quand même un peu tu comprends j'aime bien avoir un peu de de ça parce que ça reste que je reste humble avec mon travail puis avec les gens puis tu sais je garde quand même un certain une certaine humilité là-dedans sans me prendre pour la septième merveille du monde donc je me dis que je suis je suis consciente de mes erreurs quand j'en fais je suis consciente de ce que je peux donner ou pas de ce que je suis puis j'aime bien quand même un peu avoir ce syndrome-là parce que ça me met un peu ça me ça m'ancre un peu au sol voilà je pense que c'est le syndrome des artistes c'est ça c'est ça ouais vraiment ouais ouais absolument puis c'est le syndrome de oui c'est le syndrome des artistes puis le syndrome des artistes qui travaillent avec le coeur je te dirais vraiment qui ont le coeur à la bonne place voilà donc donc voilà ok bon alors voilà du coup ça se guérit ah oui j'avais une question très importante est-ce que tu t'es fait aider par un coach est-ce que tu on t'aide en coaching est-ce que j'ai parlé de ma formation à 3000 que j'étais en train de faire mais c'est un peu ça c'est trouver sa couleur trouver son trouver son empreinte qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on parce que je suis chef d'entreprise je suis coiffeuse j'ai plusieurs casquettes en fait mais qu'est-ce que je veux mettre en avant est-ce que je suis pas due pour changer justement parler de formation en tout cas on va en reparler mais est-ce que c'est ça en fait je me fais aider pour justement en fait faire ressortir ma couleur puis cette couleur-là fera en sorte que je serai plus jamais imposteur de rien voilà parce que j'aurais trouvé ma place et que cette place-là je l'aurais méritée en quelque sorte mais je travaille là-dessus oui avec quelqu'un ok voilà bon alors c'est parce que ça c'est pareil les coiffeurs ils viennent aussi d'où l'augmentation des tarifs à partir du moment où tu commences à apprendre le marketing où tu commences à apprendre comment publier sur les réseaux tout ça ça a un coût qu'il n'y avait pas avant donc il n'y avait pas besoin avant je ne sais pas aussi tu vas nous parler des réseaux sociaux comment ça te sert est-ce que ça te sert parce que tu dis que c'est une imposture les réseaux sociaux oui c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dépenses qui sont inhérentes à notre métier on s'entend que avant tu allais dans un stage tu prenais un stage avec lui tu payais tant puis tu ressortais de là puis il n'y avait pas il n'y avait pas de feedback de ça il n'y avait pas de il n'y avait pas de coiffeur star les coiffeurs star ils allaient coiffer à Cannes au festival de Cannes ils étaient coiffeurs de cinéma mais à part ça tu étais coiffeur de studio tu étais coiffeur de salon il n'y avait pas 36 solutions à notre affaire aujourd'hui on a beaucoup de chapeaux en fait dans notre métier toi tu en fais partie aussi tu as beaucoup de chapeaux et bien moi aussi et c'est ça qui fait que les réseaux sociaux oui ça aide beaucoup justement parce que tu fais des rencontres tu rencontres des gens tu vois des réalités d'autres tu vois des artistes travailler alors que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux tu ne les connaîtrais jamais donc voilà ça t'ouvre des portes aussi dans des milieux où tu ne pensais jamais aller non plus tu fais des rencontres avec moi j'ai fait des rencontres récemment qui m'ont amené à un endroit que j'avais toujours voulu où j'avais toujours voulu aller puis que j'adore maintenant être là où je suis mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux du coup c'est quel endroit ? c'est la formation en ligne oui je travaille avec Airflix donc c'est ça mais je suis contente de le faire parce que c'est un projet que j'avais mis en place moi-même pour moi pour des coiffeurs ici au Québec puis ça n'a pas marché ça s'est cassé la figure je n'ai pas réussi à le monter je n'ai pas réussi à faire quelque chose avec ça donc alors excuse-moi Airflix c'est de la formation en ligne mais au Canada ? non 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 Airflix en fait c'est une plateforme française qui a été créée par plusieurs personnes qui offrent en fait enfin qui demandent à des coiffeurs de faire des vidéos et qui sont après vendues sous forme d'abonnement sur cette plateforme là et il y a tout tout l'éventail du métier qu'on peut aller chercher donc que ce soit de l'homme de la femme du chignon des réseaux sociaux du business de la couleur du balayage c'est vraiment en fait avec le confinement finalement on a comme eu l'idée ils ont eu l'idée de pouvoir permettre aux coiffeurs d'avoir accès à toute la formation possible sans avoir besoin de se déplacer et dans le confort de son salon de sa maison de n'importe où pour pouvoir avoir la possibilité d'aller chercher du contenu mais c'est ça voilà sous forme d'abonnement donc tu formes sur cette plateforme là on peut te retrouver là en formation coloriste alors ? oui c'est ça j'ai fait plusieurs vidéos je suis en train de tourner aujourd'hui je tournais par exemple donc je fais des vidéos sur plusieurs thèmes en fait on s'entend que la dernière fois c'était le rose après c'est le rainbow l'arc-en-ciel la sirène je fais plein de choses je m'éclate en fait aujourd'hui j'ai fait le feu j'ai fait le feu de cheveux mais oui j'aime vraiment ça je suis vraiment contente de le faire et je trouve que ça pour moi ça fait partie d'une formation additionnelle qu'on pourrait avoir qui fait en sorte un abonnement un abonnement ouais puis tu sais tu vas en salle de formation tu rencontres des coiffeurs mais tu peux aussi par exemple en complément faire ça aller chercher un abonnement voir des affaires parce que tu peux pas te payer en présentiel en fait tu peux pas tout te payer je veux dire les salariés ça permet de devenir mondial ensuite tu peux bah oui bah oui c'est sûr c'est sûr ça me fait penser un peu à Udemy je sais pas si tu connais Udemy non je connais pas ça alors c'est une plateforme de formation en ligne où chacun peut vendre sa formation dans quelque domaine que ce soit donc il n'y a pas de quoi faire parce que bon bah c'est pas le c'est pas le créneau mais tu peux apprendre à monter un film à chanter à monter ton projet musical tu as vraiment tout voilà c'est vraiment chouette c'est vraiment super oui parce que les coiffeurs étaient obligés de monter à Paris ou d'aller sur les grands pôles à chaque fois et des fois quand tu habites au fin fond moi je sais pas même pas au fin fond juste non mais même moi Toulouse tu vois Toulouse aller à Paris pour aller à une formation à Paris ou même au mondial de la coiffure c'est l'hôtel c'est le transport c'est le billet d'entrée c'est les repas les machins c'est un week-end c'est un week-end à 2000 quoi tu vois c'est ça et donc ça vient encore se rajouter oui ben oui c'est ça alors que là t'es dans ton confort de chez toi tu sélectionnes des formations qui t'intéressent puis tu vas pas sur celles qui t'intéressent pas puis ça te fait un panel de choses que tu peux découvrir retrouver avoir accès alors que forcément ben tu sais moi je taille pas les cheveux des monsieur je taille pas des barbes mais tu sais de le voir de m'intéresser à ça ça veut pas dire que je vais le faire demain matin mais je trouve que c'est intéressant de se tu sais de pas toujours rester fixé sur ce qu'on sait faire de sortir de sa zone de confort peut-être ça vous déjouer ben oui vraiment 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 parce que tu vois le c'est j'irai pas couper des cheveux à des monsieur j'irai pas me prendre une formation pour couper des cheveux à des monsieur mais si dans mon abonnement c'est compris ben oui je vais aller jeter un oeil parce que je suis curieuse de ça tu vois génial en fait il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui connaissent ça encore enfin je sais pas quel est leur support de communication mais si ça peut les aider exactement ben oui puis tu sais ils se sont inspirés d'une plateforme américaine ça existe beaucoup aux Etats-Unis ça s'appelle Behind the Chair excusez-moi pour mon accent anglais épouvantable j'aime bien ça c'est ça mais du coup ça existe déjà aux Etats-Unis ils ont pris des influenceurs en fait pour donner de la formation comme ça mais c'est en anglais beaucoup de contenu est en anglais ok et ça en fait en France je trouve dans les pays francophones ça manquait du contenu en français donc on dit qu'aux Etats-Unis il n'y a pas d'école comme nous en France il n'y a pas d'école de coiffure donc du coup c'est bien qu'ils aient eu cette proposition-là c'est génial mais nous on va en manquer maintenant ça arrive à point nommé moi je trouve alors après je vais te poser peut-être une avant-dernière question c'est de savoir si Julie travaille à l'intuition forcément oui Julie travaille beaucoup à l'intuition Julie est très freestyle dans la vie puis oui j'adore t'écouter parler de ça d'ailleurs parce que je trouve que ça hyper intéressant puis j'adore les questions que tu poses quand tu vois les gens et tout ça en tout cas oui je travaille beaucoup à l'intuition puis je pense que notre métier est un métier intuitif de toute façon avec beaucoup de technique il faut remettre oui oui avec beaucoup de technique mais tu sais tu emmagasines ta technique tu emmagasines ton savoir en fait mais tu ne le retranscris pas comme Pierre Paul Jacques c'est jamais pareil un coiffeur ne va jamais travailler pareil qu'un autre coiffeur même si la formation est identique exactement donc on a toujours une partie justement toi tu dis de l'intuition moi je dis des sentiments de l'émotionnel en fait du coeur qui fait en sorte que sur Madame Y on ne va pas travailler comme sur Madame X puis on ne va pas avoir le même feeling avec une comme avec une autre puis on va toujours avoir moi ma mère en fait je vais parler de ma mère je m'excuse ma mère était comme du genre à vouloir commander une pizza puis à vouloir une partie une moitié d'un parfum et une moitié d'un autre ça c'était ma mère elle était épouvantable avec ça elle ne savait pas choisir elle ne savait pas quoi faire donc moi je suis un peu comme ça si une cliente elle veut telle ou telle affaire je vais peut-être faire une technique d'un truc une technique de l'autre une mèche d'une couleur une mèche de l'autre parce que je ne suis pas capable de choisir voilà et je vais le faire de manière intuitive effectivement voilà donc toute façon pour moi l'intuition c'est la connexion et la connexion elle passe forcément par le coeur ouais exactement sinon c'est compliqué et ça on a peut-être perdu ça aussi un peu en coiffure d'écouter de ressentir les gens qu'on coiffe oui mais je trouve qu'on est tenté de le retrouver j'ai l'impression que la coiffure business comme on l'a connue dans les années 90 l'a fait le début des années 2000 où c'était vraiment il faut faire du chiffre il faut coiffer vite il faut y aller les machines les machines oui où on ne parlait pas trop parce que tu ne dois parler que de cheveux tu dois vendre du produit tu dois faire tu sais on est tenté je suis tentée de te dire que moi je trouve que ça ça revient comme avant où justement on faisait attention aux gens où on avait un petit peu d'empathie tu sais où on faisait vraiment 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 de la bienveillance avec eux où on était vraiment extrêmement bienveillant ça a tendance à revenir parce que il faut vraiment qu'on se dise qu'on est des artistes et qu'on travaille avec le coeur justement et que s'il n'y a pas cette connexion avec sa cliente le résultat moi je trouve que le résultat n'est pas le même une cliente avec qui je ne vais pas avoir eu un feeling où je sens qu'elle est stressée où je sens qu'elle n'a pas confiance en moi où je sens que je n'apprécierai pas mon résultat je n'aurai pas tout ça c'est vrai c'est en train de revenir je pense avec les émissions notamment que nous avons en France un peu plus parce qu'on a beaucoup parodié les coiffeurs moi c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette émission les cheveux dans les yeux c'est vraiment pour ça c'est parce que j'ai trouvé et je trouve encore qu'on nous parodie beaucoup alors que nous sommes multi casquettes il faut un caractère énorme c'est comme si on emmenait un train chaque matin avec nous les clients que ce soit les salariés il faut que tu gères ton comptable il faut que tu gères le ballon d'eau qui fuit il faut que tu gères ta propriétaire qui ne t'envoie pas l'équitance et on pourrait en sortir comme ça chaque matin il y a un nouveau truc à gérer au milieu il y a des cheveux au milieu coulent une rivière et chaque personne qui va passer avec toi espère que ce sera l'unique ruisseau tu vois c'est vrai et à côté de ça on a les réseaux les formations gérer ses prix gérer enfin tout le monde augmente quoi clairement oui absolument et donc nous on doit absolument faire savoir ça qu'on a un métier de compétiteur aujourd'hui tu ne peux plus être coiffeur plan plan tu vas durer encore peut-être cinq ans peut-être dix ans allez en étant large c'est vrai mais globalement tu ne vas pas survivre à ce qui se passe aujourd'hui comme tu disais tu n'as pas Martine le mardi Jocelyne le jeudi c'est terminé non c'est terminé puis on est des influenceurs aussi maintenant en fait on est des influenceurs dans le fond on est on est coiffeur on coiffe nos clients on est formateur on est ambassadeur de produits on est des vendeurs on est des instagrammeurs on est on est on est plein de choses à quelle heure tu te couches Julie le soir je voudrais savoir super tôt super tôt très tôt à 9h 9h30 ouais ok donc tu te lèves à quelle heure je me lève à 6h moi tous les jours même le dimanche t'es à l'envers de moi moi je suis vraiment quelqu'un qui est du matin qui fonctionne extrêmement bien le matin et qui et qui travaille quasiment 7 jours sur 7 dans mes affaires autant au salon je travaille du mardi au samedi mais après tu vois comme hier je faisais du montage aujourd'hui j'ai fait du tournage tu vois c'est je travaille tout le temps en fait demain demain je suis en formation je travaille aussi à travers au salon donc je fais vraiment beaucoup de choses en fait parce que ben effectivement notre casquette notre on est plus juste coiffeur on est tout un tas de choses voilà quand est-ce qu'elle dort aussi je lui dis parce que souvent les gens me posent la question mais j'ai quand même pas mal de coiffeurs que je suis où je me dis alors là non plus ça doit pas beaucoup dormir parce que j'ai vu que tu faisais la réalisation de tes slides pour les cours ensuite tu écris une fois par semaine il faut trouver les thèmes nous on n'est pas formés marketing tu vois on n'est pas des marketeurs mais on est des marketeurs nés oui c'est vrai parce qu'on fait ça depuis la nuit des temps avec nos clients exactement et du coup il suffit de nous insuffler un peu une ou deux techniques parfois et on va s'en servir d'une façon super efficace et c'est ce que tu fais je trouve super bien donc je voulais un petit créneau avant les vacances oui ma dernière question c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ou est-ce que Julie a envie d'être Julie a envie d'être partout donc comme la pizza comme la pizza c'est ça exactement déjà j'aimerais ça que Airflix fonctionne je leur souhaite beaucoup de succès beaucoup beaucoup parce que je crois vraiment à ce projet là j'y crois énormément je pense que pour moi c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à mettre en place je leur souhaite beaucoup de succès moi je ne suis pas fondatrice de ça je n'ai rien à gagner là-dedans mais je leur souhaite beaucoup de succès je les remercie d'ailleurs de m'avoir choisie et d'avoir choisi des coiffeurs pour amener à bien ce projet je souhaite je souhaite que mon salon fonctionne je souhaite avoir du temps aussi pour moi un peu mais ça ce n'est pas gagné mais je peut-être dans une autre vie peut-être sûrement dans ma vie de chat peut-être mais je souhaite vraiment réussir dans le métier je souhaite le faire le plus longtemps possible et de réussir vraiment à former la relève aussi ça c'est mon c'est mon cheval de bataille j'aime vraiment ça j'ai pris mon fils comme apprenti mon objectif c'est de former la relève c'est que vraiment les jeunes s'intéressent à notre métier c'est que vraiment on arrive à les persuader que c'est le plus beau métier du monde et que l'exercer correctement en fait peut faire de nous des gens qui gagnons bien notre vie avec des avec des réalisations de rêves d'objectifs que c'est possible d'être d'être d'entrepreneur et d'être heureux voilà donc ça avec des des valeurs et des vraies oui avec des vraies valeurs effectivement en étant certain que le respect de l'humain de l'être humain est important en étant certain que les clients sont importants que on doit se choisir là-dedans se spécialiser beaucoup aussi ça je j'incite beaucoup les gens à se spécialiser comme les médecins comme moi comme les médecins oui comme les médecins t'es coloriste t'es coloriste t'es pas t'es pas je sais pas moi faire une coiffure haute c'est épouvantable faire un chignon c'est épouvantable donc j'irai pas me lancer là-dedans c'est pas mon truc je vais la référer par contre je vais la voyer ailleurs ou le salon va être heureux de la recevoir ça me dérange pas je pars du principe qu'on a pas de concurrence entre nous mais qu'au contraire on est capable de vivre en harmonie tous ensemble avec nos spécialités notre façon de faire donc ça c'est ma façon d'évoluer là-dedans on doit se spécialiser moi je suis spécialiste couleur couleur flash etc des petites écornes des arcs-en-ciel ça fait mon bonheur mais faire les racines de madame X toutes les 4 semaines ou faire le petit brushing de madame Y toutes les semaines c'est pas moi c'est vraiment pas moi puis cette clientèle là je la sers plus voilà je la sers plus du tout donc on peut te souhaiter de faire beaucoup de licornes c'est ça ? oui oui et de former des bébés licornes ensuite à travers peut-être le monde ça serait bien à travers le monde oui j'aimerais ça j'aimerais ça mais là ça commence un peu à travers le monde parce que tu vois je suis au Québec j'ai attendu d'être loin de la France pour travailler en France ce qui est épouvantable mais tu les prophètes dans son pays il y a exactement voilà donc là je commence à développer un petit peu la France et tout le Québec aussi puis pourquoi pas le reste le reste le reste viendra peut-être peut-être bon en tous les cas Julie merci pour ce temps que tu m'as accordé merci à toi c'était super alors la connexion n'a pas été optimale visuellement mais on espère qu'on aura le son correct un grand merci nous on continue de se suivre sur les réseaux et je te dis à très bientôt merci beaucoup Ève merci mille fois bye bye